Bonjour, c'est un autre outil unique, c'est un outil unique d'instructeurs fabriqués par Ferranti Défense Systèmes Unlimited, sérieux numéro 102, sur la roue il y a un connecteur circulaire comme toujours, sur la fronte il y a un switch de rotary ici, il y a quatre indications ici, et ici il y a un petit écran, mais comme vous pouvez le voir, il permet de display quelques indications, PSU, BAR, IP, BIT, ATOS, OPP, CGU, PGM, CIP, PLD, SWP, RGSC et ATT. Et ici nous avons trois boutons de pression, et beaucoup de roues, donc nous allons commencer par les roues du panneau de la roue. OK, regardez ça, c'est plein de roues électroniques, et on va voir les roues du panneau de la roue. OK, c'est le panneau numéro 8, il y a quelques logiciels ici, 54 LS Series, il y a un relé ici, et cette partie, c'est le 747, c'est le classique dual OPAP, 10 pins. OK, donc vous pouvez voir ici, le pouvoir positif, négatif ici, et la deuxième partie, je ne peux pas lire, LF quelque chose, donc ça semble être un OPAP, OK, donc 1, 2, 3, 4, OK, donc on a effectivement un pin 4, donc ça semble être un OPAP. Et là, on a deux transistors ici, BCY quelque chose, 7T, c'est comme un prototype de la roue. C'est difficile de retirer. OK, donc nous avons ici quelque chose d'intéressant. OK, donc nous avons trois choses identiques. La stade de power, évidemment. C'est un genre de insulateur plastique ici. Et nous avons un 747, dual OPAP, et des transistors complémentaires ici, pour N5153 et N5154. 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 Et nous avons ici un 5448. Donc, il semble être un 7 segment de député. OK, il est écrit ici, je ne le vois pas. Donc, c'est un député, effectivement, un député digital. Donc, le premier, Amplifier synchro. Et le premier, Contrôle synchro. Il devrait être très intéressant de faire le réveillement de la roue, mais ça va prendre un long temps. Je pense qu'une semaine complète, quelque chose comme ça, pour la unité complète. Je ne sais pas. Je vais penser à ça. de la roue, plus de 994. Le classeur numéro 5. Donc, c'est un numéro. C'est un numéro, C'est un numéro. Il est queens digitaux. C'est plein d'IC, et quelques rappes ici. et plusieurs transistors board number four lampe driver c'est un receivre, des données digitale Et ici on a plusieurs MC1514, peut-être comparateurs, il y a beaucoup de résisteurs ici, je ne sais pas. La barre numéro 2, c'est un transmiteur de données digitales. C'est un cristal, des parties sévologiques et quelques transistors. Ok, donc ici on a deux transformeurs. Actuellement, ce truc n'est pas un transformeur, mais un filtre de filtre. Et ici on a deux transistors de power en TO3 pour la régulation de voltage. Donc ici on a uniquement les transistors de power et ici on a la régulation. On a aussi des modèles. Ok, on regarde ça. Ok, donc ce truc est très long. Ok, donc vous pouvez voir que ce truc est spécifique. N plus, minus et S. Nord et S. Obviamente. L'autre chose, c'est pour le point de route. Ok, donc en fait, nous avons ici des petits bulbs. Ok, donc la lumière est projettée actuellement à la fronte ici. Donc ça permet d'avoir la même assemblée de lampes ici. C'est intéressant de voir l'interne construction, mais il semble être comme des pipes ou quelque chose comme ça ici. Ok, donc là-dedans, nous devons trouver plusieurs lampes. Donc on va voir l'interne construction de la simbo. C'est parti. Ok, et ici il n'y a rien de spécial, il y a un PCB, il y a un switch de rotary ici. On peut voir ici qu'il y a plusieurs capacités.